Voilà et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Dernier tour de piste pour cette émission de ce midi et nous allons parler de gastronomie. La gastronomie est un héritage commun au pays du bassin méditerranéen et notamment la Tunisie. Et la France partage cet intérêt par amour de la richesse, des saveurs et le raffinement culinaire aussi. Alors Yasmin Hajeli s'est déplacée pour RTCI. Elle a rencontré Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française et représentant du président de la République française pour la gastronomie et l'alimentation. Il est en visite en ce moment en Tunisie où notamment il a rencontré des élèves en formation pour les métiers de l'hôtellerie et plusieurs représentants tunisiens de la gastronomie. Je vous propose d'écouter tout de suite Guillaume Gomez au micro de Yasmin Hajeli. Bonsoir. Alors aujourd'hui, ambassadeur de la gastronomie, en quoi consiste cette mission ? Bonsoir. Donc mon rôle est un rôle d'ambassadeur thématique. Donc sur la thématique de la gastronomie et l'alimentation, je représente la France, je représente le président de la République. Donc ce qui m'amène à voyager à travers le monde pour être au plus près de celles et ceux qui font cette gastronomie. Et comme cette gastronomie, elle part bien sûr du territoire de France, elle part de nos régions, elle part de nos territoires, elle part des acteurs du monde agricole, des éleveurs, des pêcheurs, des transformateurs, des distributeurs, des artisans. Mon rôle, il est de les représenter et d'être au plus près des besoins et de répondre aux questions lorsqu'il y en a pour d'un côté un marché, d'un autre côté peut-être un devoir de transmission, d'un autre côté un souci de rayonnement. Pour que cette gastronomie française, elle soit valorisée à l'international. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de votre visite en Tunisie ? Déjà, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Les gens sont très accueillants. Le fait que je vienne ici est bien perçu par tous les acteurs que j'ai pu rencontrer. Ils sont en attente de cette reconnaissance de la gastronomie tunisienne, de voir comment est-ce que la France peut, en collaboration, faire en sorte que nos deux pays, cette gastronomie, elle doit servir de pont entre nos deux pays et qu'il y ait quelque chose qui puisse en sortir. Ce matin, j'avais une séquence avec les écoles sur les métiers du tourisme. Ils ont signé une coopération avec notamment l'île de France pour le Grand Tunis. Là, ce soir, avec les disciples d'Auguste Escoffier en présence à la résidence de France ici à Tunis, avec le volet Business France important qui est l'organe de promotion de l'attractivité et du rayonnement business de la France, pour montrer que la France, même si aujourd'hui elle rayonne par sa gastronomie, elle ne s'endort pas. Elle doit être au plus près, une fois de plus, des acteurs et de celles et ceux qui sont en attente de ça. Donc en attente, ça peut être des consommateurs pour nous, des clients, mais également des touristes. On est aujourd'hui la première destination touristique au monde. Il faut partir dans les pays, faire la promotion de cette France et de cette culture pour ça. Et donc, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est un très bon accueil de la Tunisie. Un accueil très gourmand. Partout où je suis allé, on m'a mis quelque chose à boire et à manger. Toujours cette découverte, de toute façon, des saveurs. Et vous savez, c'est pas de moi, c'est de mots passants, mais on découvre jamais aussi bien un pays qu'en le goûtant, qu'en le mangeant. Et donc, pour celles et ceux qui voudraient goûter la Tunisie, apprécier la Tunisie, il faut venir goûter ces saveurs, ces plats, ces terroirs et rencontrer celles et ceux qui la font. De par la mer Méditerranée qui nous sépare et qui en même temps nous rapproche, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des similitudes entre la gastronomie tunisienne et la gastronomie française ? Oui, on trouve toujours des similitudes, bien évidemment. Vous l'avez dit, cette Méditerranée, moi je pense qu'au-delà de nous séparer, elle nous rapproche plutôt. Elle crée du lien, elle crée cet amour de la mer, de la pêche, cette prise de conscience également environnementale de notre alimentation. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et ce qui nous rapproche, je pense en tout cas, de cette cuisine tunisienne, c'est cette recherche, constance, de qualité, d'amélioration et de fierté de notre gastronomie. Il faut que les Tunisiens soient fiers de leur gastronomie, de leur identité culinaire, parce qu'elle fait partie de leur identité culturelle et de leur identité tout court. Et il y a une place dans le monde pour toutes ces gastronomies. Et si la gastronomie mondiale, elle s'améliore, on mange bien mieux maintenant qu'on mangeait il y a 50 ans, qu'on mangeait il y a 100 ans, avec les enjeux notamment de saisonnalité, de durabilité, de sourcing et de santé. On a aussi un sujet de santé globale dans le monde avec une épidémie d'obésité, parce qu'on a été trop vers des produits ultra-transformés, trop gras, trop sucrés dans le monde entier. Donc je ne dis pas qu'il faut passer du jour au lendemain à une cuisine qui pourrait être définie comme diététique, mais en tout cas prendre conscience de ce que l'on mange, de comment est-ce qu'on s'alimente, et que cette alimentation, elle soit de bon sens avec ce triptyque un petit peu vertueux, de se dire lorsque je mange, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour moi, pour ma santé, c'est-à-dire est-ce que c'est trop gras, trop sucré, ultra-transformé ou frais, est-ce que c'est bon pour l'autre, pour celui qui le fait, pour le producteur, pour l'éleveur, est-il une juste rémunération, et est-ce que c'est bon pour l'environnement. Et si c'est non à une seule de ces questions, on ne va pas dans le bon sens. Si c'est non, une fois de temps en temps, ce n'est pas très grave, on peut manger un coup trop gras, un coup trop sucré, un coup trop gras et sucré, mais il ne faut pas que ce soit le quotidien, régulier, et à chaque prise de nourriture, et cette prise de conscience aujourd'hui est globale. J'ai vu la différence entre mes différents voyages en Tunisie, avec aujourd'hui une pâtisserie qui est très gourmande, qui reste riche bien évidemment, mais qui a été allégée en gras, allégée en sucre, et en fait avec plus de saveur, parce que quand on met le goût du gras, le goût du sucre, ça enlève un petit peu la saveur originelle de certains produits, et j'ai vu des chefs pâtissiers tunisiens, des chefs cuisiniers, qui réfléchissaient à cette identité de goût, mais en même temps à l'impact sur la santé de cette alimentation. Le but, ce n'est pas de manger des légumes bouillis demain, c'est de se dire tout simplement, quand je mets deux cuillères d'huile d'olive, est-ce qu'en fait une seule suffirait ? Voilà, c'est cette question-là qu'il faut se poser, c'est cette question que les chefs se posent, et je pense que c'est la similitude avec la gastronomie française, dans la réflexion, et dans, l'ambassadrice en a parlé tout à l'heure, notamment la codification de cette gastronomie. Vous avez travaillé avec plusieurs présidents de la République ? Quatre. Quatre présidents de la République, vous avez commencé avec Chirac, c'est ça ? C'est ça, quatre présidents, j'ai eu l'honneur, parce que c'est un honneur, un privilège, de servir quatre présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Je suis passé de cuisinier à chef de cuisine, de chef de cuisine à représentant personnel du président, en 25 ans, j'ai servi 25 ans au palais de l'Elysée, ça fait maintenant, il y a 27 ans. Est-ce que vous avez quelques anecdotes ? Avec Chirac au moins, vous devez en avoir. J'en ai plein, avec plein de présidents, mais vous pensez bien que si je suis resté 25 ans en poste, et que si aujourd'hui j'ai encore la confiance du président, c'est parce que même parti, ou même quand les présidents ne sont plus en fonction, ou pour Jacques Chirac décédé, on garde pour nous ce qu'était la vie privée d'un président. Après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, certaines vraies, d'autres fausses, beaucoup de choses qui ont été dites aussi par les présidents eux-mêmes, et des anecdotes, on en a bien sûr, on a des souvenirs, comme toutes celles et ceux qui ont pu approcher un chef d'État, ou qui ont pu collaborer. Moi j'ai été l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, puisque trois fois par jour, il avait besoin de son cuisinier, de son chef, de ses équipes, de l'intendance, que ce soit les maîtres d'hôtel, donc ce sont les collaborateurs qui vivent le quotidien du président, pas juste la partie officielle, également la partie privée, mais c'est des choses bien sûr qu'on garde pour nous. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de diplomatie gastronomique ? Oui, alors on ne l'est pas inventé, même si moi je suis le premier ambassadeur de France, du premier pays qui se dote d'un ambassadeur pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Talleyrand déjà en son temps, l'ambassadrice l'a rappelé au congrès de Vienne, disait déjà que le meilleur auxiliaire d'un diplomate est son chef de cuisine. Donc cette définition de diplomatie culinaire, de gastrono-diplomatie, que Gilles Bragard, en créant en 1977 le club des chefs, a d'ailleurs instauré au volet international, avec une maxime qui dit « si la politique divise les hommes, la bonne table les réunit », c'est un outil important de la diplomatie, de ce qu'on appelle cette diplomatie douce, ce soft power, qui fait que par la gastronomie on arrive à transporter des valeurs, en ce qui concerne la France, liberté, égalité, fraternité, et les valeurs que l'on peut y associer, de transmission, d'égalité des chances, d'égalité femmes-hommes, d'inclusion, de durabilité, puisqu'aujourd'hui c'est important, ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Vous auriez interrogé un chef de cuisine, même un ambassadeur, il y a 30 ans, personne ne vous parlait de saison, personne ne vous parlait du transport, de l'impact environnemental du transport d'un produit, et ainsi de suite. Aujourd'hui ce sont des sujets majeurs. Est-ce qu'à l'Élysée les menus changent d'un président d'un pays à un autre, selon les relations que la France entretient avec ces pays, quand on parle de diplomatie culinaire ? Alors oui, les menus changent, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Déjà en fonction de l'hôte du président, vous pensez bien qu'un Jacques Chirac ne mangeait pas comme un Nicolas Sarkozy, qu'il ne mangeait pas comme un François Hollande, qu'il ne mangeait pas comme un Emmanuel Macron. Donc déjà les goûts du président sont à prendre en compte, les envies et les goûts, puisque le chef de cuisine ne fait pas la cuisine qu'il veut, il fait la cuisine qu'on attend de lui. Première des choses. Ensuite, bien évidemment, quand vous recevez un chef d'État, non pas qu'il y a une classification des chefs d'État, celui-ci mieux que celui-là, par rapport à ce qu'on va faire à manger, pas du tout. Mais par contre, comme quand vous recevez quelqu'un chez vous, la première des attentes c'est de lui faire plaisir. Donc en fonction des goûts du président que l'on va recevoir, pas forcément des relations diplomatiques, parce qu'à partir du moment où on accepte de le recevoir à sa table ou on l'invite, c'est que les relations sont en tout cas bonnes, ou en tout cas on espère qu'elles vont s'améliorer par cette visite. Donc ce n'est pas cette prise en compte-là, mais par contre, de se dire, je reçois tel chef d'État, je me renseigne sur ses goûts, je me renseigne sur ses habitudes, je me renseigne sur ses envies, fait partie de cette diplomatie culinaire et cela fait partie du bien recevoir, pour que l'autre, l'invité en partant, que l'autre et l'invité puissent se dire, voilà, ce repas qui t'a été servi a pris en compte ce dont tu avais envie. Mais comme chez vous, quand vous allez recevoir votre belle-mère ou des amis, vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous faites ce dont vous pensez fera plaisir à la personne qui va venir. Et c'est exactement la même chose en termes de protocole et en termes de diplomatie culinaire. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Voilà, c'était la Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française et représentant personnel du président de la République française pour la gastronomie et l'alimentation. Il est en ce moment en visite en Tunisie où il a rencontré notamment des élèves en formation pour les métiers de l'hôtellerie et plusieurs représentants tunisiens de la gastronomie. Merci à Yasmine Hajili qui a bien voulu faire le déplacement pour le rencontrer. Vous écoutez RTG et merci de nous avoir choisis. RTG Sous-titrage ST' 501